Lorsqu'on gère des cas de protection de l'enfance en situation d'urgence, il est essentiel d'avoir un système pour recueillir, conserver et partager l'information de façon confidentielle et sécuritaire. Une gestion efficace de l'information nous aide à améliorer notre redevabilité et nos services aux enfants et à leurs familles pour les aider à guérir et à se rétablir. Les acteurs de la gestion de cas doivent s'assurer que tous leurs employés comprennent et respectent les principes de la gestion de l'information, dont les pratiques exemplaires en matière de documentation, c'est-à-dire la collecte et la conservation de données sur les enfants, de tenue des dossiers, qui est une responsabilité professionnelle et éthique, d'accès et d'utilisation des bases de données, de partage d'informations avec des tiers. La gestion de l'information en gestion de cas compte quatre grands volets. Les formulaires de gestion de cas pour la documentation des cas individuels, les bases de données de gestion de cas, l'évaluation d'impact sur la protection des données, les protocoles de partage d'informations et de protection des données. Formulaires de gestion de cas Le groupe spécialisé « Gestion de cas » a créé des formulaires standardisés pour la gestion de cas de protection de l'enfance. Ces formulaires guident les gestionnaires de cas à chacune des étapes du processus, tout en faisant ressortir les tendances dans les données recueillies. Il y a neuf formulaires principaux qui couvrent les principales étapes du processus de gestion de cas et qui doivent être utilisées dans tous les contextes et pour tous les enfants, à savoir Le formulaire d'accord et de consentement Le formulaire d'enregistrement et d'évaluation initiale Le formulaire d'évaluation Le plan de prise en charge Le formulaire de référencement Le formulaire sur les services offerts Le formulaire de suivi Le formulaire de revue Le formulaire de clôture de dossier Il y a également 16 formulaires complémentaires qui offrent des outils additionnels et approfondis dont l'utilisation dépend du contexte et des besoins de l'enfant. L'information sur les enfants doit être conservée conformément au code d'éthique, à la loi et au principe de confidentialité. Il faut minimalement Un dossier distinct pour chaque enfant dont l'information principale est présentée de façon structurée et uniforme. L'attribution d'un code unique ne permettant pas d'identifier l'enfant qui doit être inscrit sur la page couverture du dossier. La documentation de chaque mesure prise Une partie distincte intitulée strictement confidentielle pour conserver l'information délicate du dossier. Les dossiers doivent être conservés dans un lieu sûr dont l'accès est restreint comme dans une armoire verrouillée. Il faut avoir un système de classement distinct pour les dossiers extrêmement délicats accompagnés d'instructions sur la façon de les détruire en cas d'évacuation. Processus de gestion de cas Il est vital que les organisations de protection de l'enfance aient des bases de données confidentielles comme CPIMS Plus ou Progress V4 pour faire le suivi des données. Toutes les bases de données de gestion de cas doivent respecter le processus de gestion de cas Permettre de créer et de suivre des chronogrammes individualisés pour chaque cas Utiliser des formulaires standardisés afin de tenir des statistiques communes et harmonisées et de faciliter les référencements interagences Examiner les charges de travail et attribuer des dossiers aux gestionnaires de cas afin de faciliter la gestion de la charge de travail Évaluation d'impact sur la protection des données La collecte et le traitement de données personnelles peuvent augmenter les risques encourus par les individus les groupes et les organisations L'évaluation d'impact sur la protection des données ou EIPD guide les acteurs de protection de l'enfance dans l'identification et la minimisation des risques en matière de protection des données associés à l'utilisation des systèmes de gestion de l'information interorganisation L'EIPD est une procédure interagence qui émet des recommandations pour éviter, minimiser ou atténuer les risques associés à la collecte, à la conservation, à l'analyse et au partage de données personnelles Protocole de partage d'informations et de protection des données Les protocoles de partage d'informations et de protection des données fournissent des directives claires sur les choses à faire et à éviter concernant la collecte, la conservation et le partage d'informations sur les enfants Le protocole de protection des données décrit les règles et règlements à suivre pour la collecte, la conservation, le traitement et la récupération de données sur les enfants et leurs familles Le protocole de partage d'informations est essentiel pour assurer la confidentialité lors du transfert des données personnelles d'un enfant d'une organisation à l'autre Si le partage d'informations est un élément clé de la collaboration et de la coordination interagence, il faut en sous-peser les avantages et les risques potentiels Le partage d'informations doit être guidé par l'intérêt supérieur de l'enfant, respecter les principes de confidentialité et l'absence de préjudice et être limité qu'aux personnes nécessaires La gestion de l'information relative aux enfants est un élément clé de la gestion de cas qui favorise la redevabilité des gestionnaires de cas et la qualité de la prestation de service aux enfants et à leurs familles et à leurs familles et à leurs familles Sous-titrage ST' 501